Bonjour, je m'appelle Pierre Nergar-Arian, j'ai trois enfants et quatre petits-enfants, ça c'est la partie la plus importante de ma vie. J'ai travaillé dans l'industrie pétrolière, j'ai été affecté à LAC à plusieurs reprises, d'abord comme ingénieur et puis plus tard dans ma carrière, j'y suis revenu comme directeur général de Total pour les activités d'exploration et de production en France. Bon, ça c'est ma vie précédente et ma vie actuelle, je suis donc vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, j'insiste, et d'Industrie du Béarn. Je suis président de Kempark, donc président de l'entité qui cherche à valoriser le territoire du Béarn en général et de LAC en particulier. Alors, l'attractivité du Béarn, c'est un sujet clé et fondamental qui concerne bien sûr le site de LAC, mais qui concerne l'ensemble du Béarn. Et on a fait donc le 16 novembre une très grande réunion qui, entre parenthèses, a eu un succès incroyable. Il y a plusieurs pistes de travail qui ont été lancées et qui vont voir le jour en 2018. J'insisterai sur un point qui est très important pour LAC, c'est la notion d'ambassadeur du Béarn. On va lancer début janvier, la semaine prochaine pour être clair, une première réunion de réflexion pour créer un ensemble d'ambassadeurs. Alors, ce sera des gens issus du Béarn qui ne sont pas forcément en Béarn, qui peuvent être partout dans le monde. Le but, c'est de faire connaître le Béarn partout dans le monde. Donc, il faut qu'on apprenne à mieux communiquer et à mieux dire ce qu'on fait. Et donc, cette activité d'ambassadeur du Béarn va véritablement être le fer de lance de cette démarche pour que l'attractivité du Béarn soit plus connue dans le monde. Le premier point, c'est surtout ce qui est recherche. Recherche où là, avec ChemStartup, on a beaucoup de succès. Et le succès amenant le succès, on est aujourd'hui en train de penser à un troisième et un quatrième bâtiment. Nos huit modules à l'intérieur de ChemStartup sont pleins et les gens qui sont sur place nous demandent déjà des extensions. Ensuite, on a une deuxième action qui nous est facilitée par la communauté de communes de Lac, qui a pris une décision très importante en cette fin d'année 2017, qui a été d'acheter les terrains de Rio Tinto et de main de Célanaise. Donc là, on va avoir environ 160 à 200 hectares de sites Céveso. Et ça va participer, bien sûr, ça participe déjà à l'attractivité. On va multiplier les possibilités d'avoir des entreprises et on a déjà ciblé un certain nombre d'entreprises. La troisième action et qui est très importante pour les gens de l'AC+, c'est que je suis convaincu que les gens de l'AC+, auront de plus en plus de travail s'ils acceptent, s'ils comprennent que le fait de se regrouper pour répondre à des appels d'offres est très important. Et avec le Pôle Abénia, il y a un logiciel qui s'appelle TOMS qui a été mis en place et donc qui devrait permettre aussi, lorsqu'il sera plus connu, aux entreprises du bassin de pouvoir répondre à des appels d'offres sur le bassin, mais aussi à l'extérieur. Il faut avoir cette vision plus générale et plus globale des choses pour que le Baird se développe. Et puis, comme on est en début d'année 2018, je voudrais en profiter pour dire deux choses. La première, c'est de souhaiter une très, très belle année, très belle et heureuse année à l'ensemble des acteurs du territoire du Grand Lac, on va dire. Je rappelle la formule qui m'est chère, c'est l'AC a un futur parce qu'il le veut. Et donc, je vous incite les uns et les autres à développer vos activités. Et également, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en tant que président de Kempark, vous pouvez compter sur Kempark, sur moi-même en tant que président, sur M. Patrice Bernos en tant que directeur général et nos équipes, pour vous aider, ainsi que l'ACCLO, dans toutes vos démarches. Et puis, j'élargirai bien sûr à l'ACCI, qui est là, à travers Investinpo Pyrénée, pour développer encore plus toutes nos activités. Je vous remercie et très bonne année à tous. Merci. 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 Merci.